Salut c'est Hugo, aujourd'hui on va parler des difficultés de Donald Trump, de la pédophilie dans l'église catholique, de la mort d'un prix Nobel de la paix, de la rentrée du gouvernement et d'une affaire qui menace la ministre de la culture. La première actualité de la semaine concerne Donald Trump et deux de ses très proches collaborateurs. En l'espace d'à peine une heure, dans la journée de mardi, Paul Manafort, l'ancien directeur de la campagne électorale de Donald Trump, et Michael Cohen, l'ex-avocat du président américain, ont été condamnés par la justice. Le premier a été reconnu entre autres coupable de fraude fiscale et bancaire. Le deuxième a avoué, sous serment, avoir payé deux femmes qui ont eu des relations intimes avec Donald Trump et il les a payées pour acheter leur silence en pleine campagne électorale. L'ex-avocat affirme avoir payé ses femmes sous les ordres de Donald Trump pour éviter tout scandale politique et qu'elle ne révèle pas dans la presse les rapports qu'ils ont eu avec Donald Trump. Presque deux ans plus tard, Michael Cohen se dit maintenant prêt à collaborer avec la justice américaine sur d'autres affaires, notamment sur l'implication de la Russie dans l'élection américaine et qui aurait visé à aider Donald Trump à gagner. Pour Donald Trump, son ancien avocat ne fait que mentir. Toujours est-il que ce nouveau scandale n'est pas une bonne nouvelle pour le président américain, déjà sous les menaces du procureur Robert Mueller qui se charge de l'enquête sur l'influence russe. Même si on en est encore loin, le risque d'impeachment, c'est-à-dire que Trump soit contraint à la démission, plane encore un peu plus au-dessus de la tête du président américain. On continue avec l'appel du pape François à lutter contre la pédophilie dans l'église. Dans une lettre, le pape François appelle tous les catholiques, soit 1,3 milliard de baptisés dans le monde, à agir contre la pédophilie et à sortir du silence. Les scandales de ce genre, ils sont fréquents dans l'église et le Vatican est critiqué pour ne pas réagir en conséquence. En 2014, l'église a mis en place une commission d'experts, autrement dit une réunion de discussion, pour réfléchir à des mesures de prévention. Cette tentative s'est soldée par un échec, car les deux seuls membres de la commission qui représentaient les victimes ont démissionné. Nouveau léger progrès en 2016, quand le pape a inscrit dans le droit canon, autrement dit le code auquel doivent obéir les membres de l'église, que les prêtres qui ne signalent pas les actes de pédophilie seront exclus de l'église. Surtout, le pape François a tenté de libérer la parole autour de la pédophilie, en parlant, je cite, d'atrocité, et en allant à la rencontre des victimes, comme en Irlande où il est depuis hier. Néanmoins, ces mesures sont insuffisantes pour les victimes. Dernier scandale en date, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis, 1000 enfants auraient été victimes de 300 prêtres pédophiles, sur une période de 70 ans, selon une enquête du procureur. La troisième actu de la semaine, c'est la mort d'un homme qui a marqué la diplomatie internationale, je parle de Kofi Annan. Kofi Annan, c'est l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en gros celui qui présidait l'ONU de 1997 à 2006. Ce diplomate ghanéen est décédé cette semaine à l'âge de 80 ans en Suisse. Pourquoi on en parle dans cette vidéo aujourd'hui ? Eh bien parce que cet homme a joué un rôle majeur dans l'histoire contemporaine. En 1997, il est donc nommé secrétaire général de l'ONU, et il obtient 4 ans plus tard, en 2001, le prix Nobel de la paix. Pourquoi a-t-il reçu le prix Nobel de la paix ? Eh bien pour sa défense des droits civiques à l'ONU, et pour la gestion de ce qu'étaient des nouveaux défis à l'époque, notamment le terrorisme et le sida. Son bilan a aussi fait l'objet de quelques critiques. On a notamment reproché à l'ONU, lorsque Kofi Annan était sous-secrétaire général, de n'avoir pas réussi à empêcher les massacres au Rwanda et en Bosnie. Il a aussi été impliqué dans un scandale de corruption, où il est innocenté, mais où des négligences sont reconnues. Enfin, Kofi Annan a expliqué que son principal regret était de ne pas avoir réussi à empêcher la guerre en Irak. Après l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés, saluant son parcours. Une semaine de deuil national a été décrétée dans son pays, le Ghana. Il a en effet joué un rôle spécialement important pour les Ghanéens, en particulier parce que c'était le premier secrétaire général de l'ONU, originaire d'Afrique subsaharienne. Autre sujet dans l'actualité, c'est cette semaine qu'a eu lieu la rentrée du gouvernement, après deux semaines de vacances. L'ensemble des ministres et le président de la République se sont retrouvés en Conseil des ministres ce mercredi pour aborder les grands chantiers de la rentrée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas être simple. Le président a prévu de mettre en place plusieurs grandes réformes, comme un grand plan contre la pauvreté, un autre sur le futur de l'hôpital, mais aussi la loi dite pacte sur les entreprises, ou encore la réforme des retraites. Mais le contexte n'est pas le meilleur, puisque la France connaît un ralentissement économique. La croissance n'a augmenté que de 0,2% sur le deuxième trimestre de l'année, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, qui prévoyait une croissance de 2% pour 2018. Concrètement, ça veut dire que la situation économique est moins favorable que prévu, et que le gouvernement va donc devoir être encore plus vigilant sur les dépenses publiques. Politiquement parlant, cette situation est d'autant plus délicate pour Emmanuel Macron, car son taux de popularité est au plus bas. L'année 2018-2019 sera également particulière pour lui, car c'est celle des élections européennes qui auront lieu en mai prochain, et où seront donc élus les députés européens. Un rendez-vous que le président ne souhaite pas rater, surtout dans ce climat où les partis nationalistes battent des records dans tout le continent, comme en Hongrie ou encore en Autriche. Vous l'avez compris, l'année politique risque donc d'être très chargée, et on suivra évidemment tout ça. La dernière actualité de la semaine concerne la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui est impliquée dans une affaire judiciaire. Comme souvent, c'est le journal Le Canard Enchaîné qui a révélé l'affaire. Dans son édition du 22 août, il dévoile que Françoise Nyssen aurait réalisé des travaux illégaux de ses locaux. Pour faire simple, la ministre, elle est aussi l'ancienne directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Actes Sud. En 2012, elle décide d'agrandir les locaux parisiens de sa maison d'édition. Elle fait donc des travaux pour agrandir ses bureaux de 150 m² supplémentaires, mais le problème, c'est qu'elle ne déclare pas ses travaux ni au fisc, ni à la ville de Paris, comme la loi l'y oblige. Selon Le Canard Enchaîné, cet oubli lui permet d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros de taxes qu'elle aurait dû payer pour ses travaux qu'elle a fait. Surtout, c'est pas la première fois que ça lui arrive, elle avait déjà oublié de déclarer des travaux pour un autre local de sa maison d'édition dans la ville d'Arles. Une assaut de défense du patrimoine a décidé de porter plainte contre la ministre et une enquête a même été ouverte par la justice pour y voir plus clair. De son côté, Françoise Nyssen a déclaré qu'elle allait faire les démarches pour régulariser sa situation. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a réaffirmé la ligne portée par Emmanuel Macron. Je cite, La mise en examen, pour faire simple, c'est une procédure mise en place par un juge d'instruction en cas d'existence d'indices graves ou concordants d'une infraction, autrement dit d'une faute. Et effectivement, pour le moment, la ministre n'a pas été mise en examen. Affaire à suivre donc. On suivra tout ça dans mes résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram ou sur Messenger. Pensez donc à vous abonner soit à l'un, soit à l'autre si ce n'est pas encore le cas. Le débat de la semaine, c'est donc le suivant. Françoise Nyssen doit-elle démissionner pour son implication dans cette affaire ? Pour participer au débat, c'est très simple. Comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et puis évidemment, je vous invite aussi à débattre de ce sujet et des autres dans les commentaires. J'irai lire tout ça. Au passage, avec Mima, on vient de publier un nouvel épisode de l'émission audio. N'hésitez pas à l'écouter, jamais c'est pas encore le cas. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.